Ajouter une taxe sur l'immatriculation pour financer le transport en commun, c'est une des solutions proposées par la présidente du Réseau de transport de la Capitale. Il y a des pouvoirs fiscaux à aller chercher de façon supplémentaire. Je pense notamment à la taxe sur l'immatriculation. C'est des demandes qui ont été déposées aussi. Sur les avis de paiement d'immatriculation, les automobilistes paient déjà 30 $ pour le transport en commun. Mais ça pourrait être plus, comme à Montréal. La Ville a obtenu le pouvoir d'imposer une somme supplémentaire de 45 $ qui devrait augmenter à 59 $ en 2024. Des revenus supplémentaires de 125 millions. Ça ne fait pas l'unanimité chez les automobilistes. Ça n'a pas de sens. On est assez taxés de même. Déjà que les autos, le gaz, tout augmente. Ça fait qu'on est juste en est que ça augmente encore plus. Ça commence à être exagéré, les augmentations sur ci, sur ça. On ne peut pas y échapper, je pense. Mais pour les utilisateurs du transport en commun... La mobilité durable, c'est ça. Si on veut moins de trafics, il faut qu'il y ait plus de gens qui prennent le transport en commun. Donc on n'a pas le choix. Ou le gouvernement trouve une autre façon puis il met plus d'argent. Alors que le gouvernement du Québec devrait éponger 20 %, faudra faire preuve de créativité, dit le président de l'Association du transport urbain du Québec. Le gouvernement du Québec, dans un monde idéal, on voudrait qu'il contribue plus. On a beaucoup de pression de nos municipalités en lien avec le financement. Certaines villes ont atteints un maximum de leurs contributions qu'ils sont capables de fournir pour les sociétés de transport. Il ne faut pas regarder seulement par une lorgnette. Le déficit anticipé pour Québec, il est revu. Je peux vous dire qu'on y travaille fort ces temps-ci. Pour 2024, ça chiffre aux alentours de 30 millions. Est-ce qu'une taxe se fera partie des solutions? Les villes disent qu'elles font ce droit vers des réductions de services pour le transport collectif. d'Annie Côté, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada